hello bonjour c'est bon ça alors la vidéo en direct commence en direct et je vais attendre d'avoir la validation pour voir si ça fonctionne bien yes vous êtes en direct bonjour à tous et à toutes bien non parce qu'hier j'ai commencé un direct à 13h30 et en fait ça n'avait pas fonctionné je l'ai refait après voilà c'est les joies de la technique les surprises qui peuvent arriver comment allez vous aujourd'hui ce matin je vais faire mon marché pour aller à fermer cuisses de canard pour un repas de noël en famille avec la famille de mon chéri je vais faire mes derniers les derniers achats pour préparer le repas j'en ai profité pour envoyer quelques messages à certaines et répondre aussi à quelques questions alors aujourd'hui dans ce live je vais aborder les peurs que m'ont partagé les femmes qui ont répondu à l'enquête que j'ai faite donc les peurs de ces femmes qui sont célibataires qui ont 40 ans ou plus voilà il ya des peurs qui reviennent en général elles sont pas toutes seules là coucou aline fidèle fidèle au poste donc voilà les peurs qui sont récurrentes en fait chez ces femmes parce qu'évidemment les peurs bien souvent déjà ce qu'il faut savoir c'est que 95% de nos peurs sont irrationnelles bonjour anna bienvenue 95% de nos peurs sont irrationnelles ce qu'il faut savoir aussi c'est que notre corps ne peut pas vivre dans la peur c'est à dire qui va déclencher un mécanisme si on a peur qu'est ce que je prends comme peur qui soit pas forcément d'être allez si je vais en prendre une justement dans nos peurs de ne pas être accepté tel que je suis quand vous avez été plusieurs à partager cette peur peur de ne pas être accepté tel que je suis par un homme avec qui je pourrais avoir envie de construire une vie de couple à quand on cultive cette peur si on la garde en nous cette peur et qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un j'ai vraiment peur que la personne elle m'accepte pas tel que je suis et bien cette peur elle va se réaliser et là ça va faire un système d'auto prophétie c'était pas voilà je le savais n'accepte pas tel que je suis mais oui mais tout simplement parce que le métabolisme notre subconscient nos cellules elles vont déclencher l'événement pour nous montrer que ben voilà c'est réel et une fois qu'on a désamorcé ce truc là et bien finalement la pression elle baisse elle chute dans les cellules parce que le fait d'avoir peur nous maintient dans une tension dans un état de vigilance ah ouais mais j'ai peur qu'il n'accepte pas tel que je suis donc je vais pas faire telle chose je vais pas me conduire telle façon etc je veux partager un exemple que j'ai vécu il ya plusieurs années de ça maintenant je commençais alors non je commençais pas c'est un moment où j'ai réactivé des choses que j'avais appris à faire mais que j'osais pas le faire quand je ressentais le besoin c'était de méditer donc je sortais avec un homme à ce moment là et je me souviens qu'il ya un moment un jour on est allé se balader au bord de la mer c'était vraiment c'était vraiment super joli c'était c'était très calme très agréable et là j'ai eu envie de me poser sur les rochers de m'asseoir et juste de faire une méditation de quelques minutes de m'asseoir de fermer les yeux juste de me laisser baigner dans cette énergie des embruns de la mer de cette puissance de l'eau des vagues qui arrivaient sur les rochers de la brise le vent qui n'était pas très fort qui était agréable de l'énergie du soleil etc et je me revois en fait là on se promenait et je me suis j'ai super envie de faire ça mais je vais pas le faire il va me trouver bizarre comment je peux le lab comment comment je peux aborder la chose pour que il me trouve pas bizarre qui m'accepte tel que je suis parce que là j'ai envie de méditer et je me suis mais alors en pétrie complètement dans mon truc et à force d'être là dans cette crainte ce machin et tout j'ai pas osé j'ai pas osé profiter de ce moment parce que j'avais peur qu'ils se moquent de moi j'avais peur des remarques parce que j'avais peur de voile d'être moqué etc et j'ai pas profité de ce moment d'accord donc c'est des ces peurs là et peut-être que si je l'avais fait ce ça ça se serait très bien passé et peut-être que si je l'avais fait je me serais pris des remarques parce que j'avais tellement peur de m'en prendre qu'elle serait arrivé ces remarques d'accord donc évidemment ces choses là je les ai évolué je les ai fait évoluer en moi en travaillant sur ma confiance et sur le fait que bah ok bah si ça plaît pas à l'autre c'est que c'est pas la bonne personne pour être avec moi parce que moi c'est important de pouvoir faire un moment de méditation et c'est quelque chose auquel je reconnectais de plus en plus à ce moment là et que si l'homme avec qui je partage des moments ben c'est pas son truc de faire de la méditation et puis trouve ça nul ou qui qu'il a envie de se moquer etc dans ce cas là c'est pas le bon pour moi je vais passer à un autre tout simplement mais c'est important en priorité de savoir qu'est ce qui est bon pour moi et est-ce que ce qui est bon pour moi je suis assez forte à l'intérieur pour l'assumer quoi qu'on dise l'autre où est ce que je suis là à avoir peur du truc et si j'ai peur du truc forcément je vais me le prendre dans la figure donc c'est important de savoir ce de savoir que quand une peur est là faut oser la regarder en face et de se dire qu'est ce qu'on en fait plutôt que d'essayer de la planquer dans un coin non non j'en ai pas peur ça va passer etc puis finalement ben elle est là d'accord donc les peurs on les dépasse au fur et à mesure qu'on les décortique c'est des choses que je fais aussi en accompagnement en coaching on décortique la peur pour aller voir d'accord mais qu'est ce qu'il ya derrière la peur ok il ya peur de ça et pourquoi et s'il ya ça il se passe quoi et on va creuser comme ça au fur et à mesure pour aller voir quel est le truc qui à l'origine qui finalement des fois est tout petit mais comme on n'a pas osé aller le regarder bas il a enflé de façon phénoménale et en fait quand on va regarder tout petit truc bah oui ben non ok ça je peux le faire je fais le lien avec ça sur des personnes que j'ai accompagné des collègues de l'académie zéro limite entre autres pour faire leur première vidéo je ne vais pas faire une vidéo sur facebook j'ai trop peur d'accord et si tu l'as fait il se passe quoi j'en décortique on divertit et puis d'accord ok c'est bon on a fait la vidéo ouais mais c'est bon on l'a fait et donc on a fait la vidéo en en double et on faisait la vidéo en direct en live et une fois que cette première vidéo était faite on fermait et alors tu es toujours en vie ben ouais ouais je suis toujours en vie moi je suis contente ok et tout simplement parce qu'on avait déconstruit en fait tout ce qui était autour des peurs donc ça c'est une des peurs que vous m'avez que vous m'avez rapporté donc si vous vous reconnaissez dedans alors aline nana je sais plus j'ai pas tous les fichiers d'ouvert voilà donc peur de ne pas être accepté tel que je suis c'est une question d'amour de soi parce que moi déjà je m'aime tel que je suis c'est vrai que la dernière personne avec qui je sortais me trouvait bizarre et ben rassure toi aline il ya forcément sur la planète une personne qui va être bizarre comme toi et qui va pas te trouver bizarre parce qu'on a toutes nos bizarres nos bizarretés je veux dire j'en rends un mot on a tous nos trucs qui peuvent être un petit peu bizarre et il ya forcément quelqu'un sur terre qui a les mêmes trucs bizarres et qui va exactement se dire lui aussi ouais mais moi je suis peut-être un peu bizarre avec ce truc là d'accord parce que c'est juste une question de s'accepter soi ben pour être ok de le rayonner d'accord et dans le moment où tu seras ok de rayonner ce truc qui peut paraître bizarre pour un autre pour toi ben c'est complètement ok et que ça peut être bizarre pour quelqu'un d'autre c'est ok mais si ça ça si ça ne t'impacte plus que l'autre trouve ça bizarre ben c'est que c'est bon c'est que tu peux le rayonner c'est que je parlais d'univers alors attend vas-y recontextualise parce que j'avance et qu'il ya un décalage en fait dans les commentaires mais voilà on a on a tous des trucs qui peuvent être bizarres et que les autres peuvent trouver bizarre et c'est ok tant que nous on est ok avec notre bizarre parce que de l'autre côté il y en a forcément qu'ils ont trouvé ça complètement ok donc peur de ne pas être accepté alors laquelle je vais prendre s'il y en a plusieurs je vais pas toutes vous les nommer quand même alors peur de ne jamais trouver une stabilité de couple ça il y en a plusieurs qui m'ont partagé ça qui ont eu des expériences de couple qu'on pas forcément durer très longtemps qu'on durer trois quatre mois neuf mois un an et du coup que ça tient pas et donc évidemment ces femmes là elles se disent bah si je regarde ce qui s'est passé j'ai jamais réussi à trouver un couple qui soit stable qu'ils soient stable suffisamment longtemps alors ce qui est important dans ce cas là c'est d'aller regarder ça veut dire quoi stable parce que ce que ça veut dire stable pour l'une c'est pas vraiment stable pour l'autre derrière ça c'est quoi la définition du couple je me souviens il y a quelques années de ça j'avais j'ai racheté une cuisine aménagée grâce à un pot j'emménageais dans une maison dans laquelle il n'y avait pas de cuisine aménagée je raconte à ce copain j'ai acheté enfin j'ai emménagé dans une maison il n'y a pas d'équipement enfin il y a juste le branchement gaz ouais il y avait le branchement gaz il y avait l'évier avec un petit placard sous évier puis c'est tout puis j'étais bon enfin je me trouve des meubles et là dessus il y attend j'ai un pote il a une cuisine aménagée ça se trouve ça peut aller on y va dans la cuisine pile poil dans les tons de la peinture de la cuisine que j'emménageais donc je vais racheter la cuisine et puis eh ben ce cet homme là qui vendait sa cuisine il était en couple et en couple mais chacun chez soi c'est à dire que lui avait son appartement sa chérie avait son appartement il vivait chacun dans leur appartement et ça faisait plusieurs années que ça durait comme ça ils avaient trouvé leur stabilité comme ça chacun chez soi avec son organisation de quotidien et les moments où ils se retrouvaient alors des fois chez l'un des fois chez l'autre des fois ailleurs et bah leur stabilité de couple elle était comme ça il y en a d'autres qui vont se trouver leur stabilité d'une autre façon mais chacun va pouvoir trouver sa stabilité ce qui est important c'est d'aller regarder c'est quoi ma vision de couple quel type de relation de couple j'ai envie quel type de stabilité j'ai envie et pour moi une stabilité de couple ça veut dire quelle durée parce que si c'est pour la vie je suis désolé de l'annoncer mais ça on le saura qu'à la fin de notre vie comme parler de l'univers qui paraissait bizarre bah oui c'est voilà tout à fait je reviens un petit peu en arrière bah oui parce que pour plein de personnes si on parle d'interaction avec l'univers ça va pas du tout leur parler et c'est compréhensible parce que voilà c'est un niveau de conscience qu'on peut avoir que certaines personnes n'ont pas du tout cette ouverture voilà mais rassure toi il y en a plein qui parlent avec l'univers et on a plein qui développent ce truc là donc il y a forcément quelqu'un avec qui ça pourra matcher pour toi donc toi si ça te plaît de continuer à travailler avec l'univers et de jouer avec lui bah continue surtout à mes histoires donc ces histoires de stabilité de couple ben c'est important d'aller regarder qu'est ce que je veux comme relation de couple qu'est ce que je veux c'est quoi une histoire de couple stable pour moi c'est quoi une histoire de couple sur quelle durée je le veux je disais voilà on ne saura qu'à la fin de notre vie qui a été l'homme de notre vie et pour les hommes notre femme la femme de leur vie d'accord pourquoi parce que on peut pas forcément le savoir avant là pour qui ça va arriver qu'ils vont rencontrer la personne et qui vont dire c'est l'homme de ma vie peut-être et tant mieux et c'est le cas seulement la réalité des faits c'est qu'on le saura qu'à la fin de notre vie quand on aura 80 90 ans qu'on aura passé 30 40 ans 50 ans pour les plus celles qui ont 40 ans qui rencontrent quelqu'un maintenant pour être passé 50 ans de leur vie avec le même homme et c'est seulement à la fin de leur vie qu'elles pourront dire bah voilà c'était l'homme de ma vie mais on peut pas forcément le savoir au début d'accord donc ça c'est aussi quelque chose une comment bien une croyance ou ouais une croyance qui est à déconstruire une relation à deux ça se construit jour après jour même minute après minute d'accord c'est un engagement de tous les jours est ce que tous les jours je me réengage dans la relation de couple que j'ai est ce que tous les jours je me réengage avec moi même sur la vie dont j'ai envie d'accord c'est c'est on cultive une relation sur la durée c'est pas aller claque je suis en relation et maintenant c'est bon je me casse et je fais ce que je veux bah non une relation c'est tous les jours c'est comme un jardin jardin si vous faites pas l'entretien ça devient la petite cour la quai derrière avec c'est un peu la foire quoi parce qu'on prend pas le temps de l'entretenir voilà donc c'était pour cette deuxième croyance peur de ne jamais trouver une stabilité j'ai donné plein de tips dedans de comment comment déconstruire cette croyance cette peur ah ouais celle là les papales aussi j'ai peur de mal vieillir et de finir aigri d'être chiante d'être une tati daniel je sais pas s'il y en a qui a vu le film tati daniel c'est vrai que tati daniel elle est elle est célibataire et elle est juste infect au quotidien donc parmi vous il y en a certaines qui ont un peu peur de finir en version tati daniel et d'être juste super désagréable d'être super aigri ouais tu l'as vu aline alors anna je sais pas si c'est quelque chose que tu sais je sais pas je sais pas s'il ya si je pourrais peut-être vous mettre un lien je vais peut-être retrouver un petit extrait de tati daniel c'est rigolo donc pour celles qui peuvent avoir peur d'être de finir en version tati daniel et là évidemment ça va être un peu plus compliqué de trouver un chéri parce que tati daniel elle est invivable quoi tati daniel elle est toujours en train de critiquer tout tout le temps et d'être elle pense qu'à elle elle pense pas aux autres et il faut toujours faire en fonction d'elle c'est voilà quelqu'un de très très désagréable donc quand on a peur de ça comment on peut déconstruire cette peur ben est ce qu'au quotidien je suis déjà comme ça est ce que les personnes de mon entourage me renvoie cette image là déjà et auquel cas ben on peut aller se regarder alors ça peut être un peu inconfortable comme comme exploration de se dire ben quand j'agis comme ça est ce que moi même je me supporterais ce qu'il faut savoir c'est que derrière les personnes qui sont aigris qui sont désagréables qui vont critiquer tout le temps qui vont être toujours là en train de pointer les défauts je peux le dire parce que j'étais comme ça parce que j'ai grandi avec une mère qui était qui est comme ça qui est toujours en train de pointer le truc qui n'a pas donc j'ai copié collé voilà sanctionnement en fait quand on fonctionne comme ça c'est qu'on est plein de blessures on a plein de blessures à l'intérieur de nous notre coeur il a plein de petites coupures de deux trucs qui lui font mal comme comme la sorcière dans kirikou tati daniel elle n'est pas dans la gratitude ah ben ça clairement elle n'est pas dans la gratitude complètement tout à fait alors que justement quand on cultive la gratitude et ben justement on peut contrer un petit peu ce côté tati daniel ceci dit on peut travailler la gratitude la développer et avoir toujours en fait à l'intérieur de nous un truc qui fait mal comme la sorcière dans kirikou aline tu dois ouais tu dois connaître la kirikou et la sorcière ce que c'est des trucs que nos enfants ont gardé à nage et pas je sais pas si tu connais ça dit quelque chose kirikou c'est un très très beau film la sorcière en fait la sorcière de kirikou kirikou s'aperçoit parce qu'il veut il veut comprendre pourquoi qui est pourquoi la sorcière elle est méchante et en fait un moment il s'aperçoit dans l'histoire que thierry et que la sorcière elle a une épine dans le dos mais juste au milieu du dos et qu'elle peut pas l'enlever elle même cette épine et donc kirikou il va aller enlever l'épine de la sorcière et du coup la sorcière elle va plus avoir cette douleur en elle et la sorcière elle va plus être méchante parce qu'une personne quand elle a plus plein de douleurs à l'intérieur d'elle elle libère de la place pour de l'amour alors moi c'est un travail que j'ai fait plusieurs étapes de compréhension parce que quand j'avais 20 25 ans entre 20 et 30 ans ça s'améliorerait à partir des 25 ans 26 ans j'étais quelqu'un alors la gratitude je ne savais pas ce que c'était mais ça je l'ai découvert à 40 45 ans je crois la gratitude donc s'il y en a qui sont plus jeunes et qui la découvrent yes bravo il ya des quelques années et j'étais toujours à pointer les défauts à envoyer des pics à être assez j'ai plus le terme qu'on utilise mais cassante c'est à dire que je voyais le défaut de la personne et j'étais capable de lui balancer en quelques mots un truc mais méchant quoi j'avais pas conscience de ça quand je le faisais d'accord c'est après quand j'ai commencé à travailler sur moi où j'ai pris conscience des trucs en ah ouais j'étais vraiment pas cool c'était méchant ce que j'ai dit à ce moment là alors il ya certaines personnes avec qui j'ai pu échanger a posteriori et est demandé à être pardonné parce que c'était vraiment pas cool il y en a d'autres pas voilà je ne sais pas revu voilà donc j'ai fait le travail de de demander un pardon je l'ai fait à l'univers pour que la personne pour que ce soit l'univers qui soit l'entremetteur et puisse aller porter ça à la personne pour pour moi me libérer d'accord le pardon il faut savoir que le pardon travail de pardon qu'on peut faire c'est pour se libérer soi d'accord l'autre après c'est son histoire donc c'est important d'avoir conscience de ça que pour celles qui ont peur d'être version tatie danielle en vieillissant c'est parce qu'on a des blessures parce qu'elles ont des blessures à l'intérieur et que ces blessures on peut aller les guérir on peut aller les guérir donc par différentes approches moi j'en ai utilisé différentes et c'est vrai que la dernière que j'ai travaillé l'année dernière en programmation émotionnelle du subconscient ah ben ça a été gros nettoyage on y va un gros nettoyage pour guérir profondément et pour ramener énormément d'amour à l'intérieur de soi ce qui fait qu'après bas il ya des fois où on va avoir peut-être un petit germe d'idée d'avoir envie d'être méchant avec l'autre parce que ça vient toucher quelque chose mais tout de suite c'est fou c'est comment c'est dissolu parce qu'en fait on voit la blessure chez l'autre et on voit sa blessure en soi et là on se dit ah ouais d'accord ouais c'est ça qui réagit chez moi ok bon ben je vais aller je prends mes petits outils et je vais aller guérir la blessure que j'ai en moi oui je t'ai connu un peu braque ouais merci pour ton retour bah oui bah oui mais parce que merci beaucoup pour ton retour à ligne parce que justement tu vois ça permet de voilà tu fais partie des personnes qui me connaissent depuis une vingtaine d'années tu as justement ce regard extérieur de qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui et voilà maintenant tu es disponible et douce bah oui mais parce que j'ai fait ce travail là en fait de nettoyage parce que très honnêtement on n'est pas bien de vivre avec ses blessures on n'est pas on n'est pas quelqu'un bien dans sa peau quand quand on a plein de blessures et quand on a plein de blessures aller à la rencontre de l'autre alors encore plus pour aller vers un amoureux c'est compliqué c'est compliqué parce que la proximité relationnelle que l'on va chercher à développer avec un amoureux ben ça va raviver tout plein de blessures et donc toutes celles qui ont peur alors soit d'être aigris soit d'être blessé aussi par une rencontre amoureuse parce que c'est un peu ça vient ça vient sur les mêmes comment dire sur les mêmes thématiques la peur d'être blessé ben elle est elle est complètement compréhensible parce qu'à l'intérieur de soi les blessures elles sont pas guéries il n'y a pas eu du baume il n'y a pas eu il n'y a pas eu un travail de fait pour les libérer ces blessures pour les pour oser les faire sortir et le travail que je propose en reprogrammation ben c'est ça c'est on va aller voir quelles sont les blessures alors avec aline on va aller explorer justement quels sont les blessures les plus réactives tu pourras partager après ce que ce que tu veux de ce travail là on peut se dire bah tiens c'est telle blessure mais finalement c'est pas celle là et quand on va les guérir une par une ben on libère en fait de la place on se donne à soi beaucoup d'amour ce qui fait qu'on laisse de la place pour accueillir une personne qui potentiellement n'a pas fait tout ce travail là mais comme on l'accueil ça va être plus facile d'être en relation avec cette personne même si elle a des blessures et qu'elle en a conscience on va pouvoir l'accompagner et l'inviter aussi à faire ce travail avec un thérapeute avec quelqu'un pour l'aider ce qui fait que la relation peut se construire d'accord après ce qui est important et ça quand on travaille sur soi moi quand j'ai fait ce travail là alors avant de faire la reprogrammation il y avait d'autres choses que j'avais fait ce qui m'a permis quand je rentrais en relation avec un homme que je prenais contact avec lui que je commençais à échanger apprendre à le connaître évidemment je voyais très rapidement si c'était quelqu'un qui n'avait fait aucun travail sur lui et qui avait mais alors tellement de blessures qu'on voit non je suis pas ta thérapeute d'accord il faut être très clair là dessus c'est à dire mesdames vous n'êtes pas les mamans de ces messieurs et vous n'êtes pas leur thérapeute donc si vous les voyez qui arrivent avec leur grosse valoche leur grosse batterie de casserole de toutes leurs histoires passées qui commencent à vous balancer ça dans les premiers rendez vous vous les remercier de la soirée et vous vous barrez bah oui il faut être honnête et l'autre jour j'en ai parlé avec l'une d'entre vous il y en a plein à qui j'ai balancé avec douceur j'ai pas été braque parce que j'avais travaillé ça avant mais que c'était important pour eux qu'ils aillent faire qu'ils aillent faire un travail en thérapie parce qu'ils se retrouveraient toujours confond confronté à des problématiques avec les nanas qui pourraient rencontrer parce qu'ils sont tellement bourrés de problèmes et qu'ils n'ont pas fait le deuil de nos relations précédentes que si ils n'ont pas fait ce travail là ils vont jamais trouver une nana celle avec qui j'en ai partagé ça elle m'a dit oh ah ouais t'as osé je l'ai fait avec beaucoup de douceur avec beaucoup d'amour pour emballer le truc mais c'est leur rendre service parce que non nous ne sommes pas là pour rentrer en relation avec un homme pour être sa mère ou pour être avec sa thérapeute et ça c'est des questions de posture qui sont pas toujours évidente d'accord c'est des choses qu'on va on va voir en groupe dans le groupe facebook que j'ai ouvert celles qui veulent le rejoindre vous le dites clairement en commentaire ou en mp je ne partage pas le lien du groupe directement il faut me demander d'accord oui moi je suis intéressé pour rejoindre le groupe et dans ce cas là je vous envoie la vide parce que c'est je vais partager me dire ah bah tiens j'ai fait ça s'est passé de telle façon comment j'aurais dû prendre ou comment j'aurais pu prendre autrement que je vais pouvoir vous répondre d'accord je suis en train de travailler avec myriam parce que on a tous un mode comment dire un mode de fonctionnement et moi le mode de fonctionnement que j'ai si vous me posez une question je vais pouvoir y répondre je vais pouvoir rebondir dessus par contre si vous pouvez pas si vous posez pas de questions j'ai pas de grain en moudre en fait donc c'est plus compliqué voilà donc c'est important de d'apprendre à se connaître d'oser regarder les peurs qu'on peut avoir et d'aller les décortiquer ses peurs et les peurs elles sont irrationnelles pour la plupart donc s'il y en a qui ont des peurs qui regardent le replay et qui se disent ah ouais moi j'ai cette peur là marie christine elle n'en a pas parlé et ben soit tu mets un commentaire pour partager la peur que tu as et puis ça me permettra de faire une autre vidéo dessus soit si tu as peur de la partager en commentaire et c'est ok et ben tu me l'envoies en mp et comme ça je pourrais tout répondre voilà en tout cas merci pour votre présence ali nana je sais pas qui d'autre est là parce que il ya du monde mais je ne sais pas qui il y en a qui restent cachés en coulisses ok il ya pas de soucis vous faites comme vous voulez je vais vous souhaiter un très très bonne après midi et on se retrouve et bien pour celles qui sont dans le groupe à de la question non s'il ya des commentaires vous inquiétez pas c'est des commentaires que j'ai pas vu rassurez vous je viendrai les regarder après très très bonne après midi mesdames à bientôt à demain pour un prochain live